Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire. La première question est celle de Bonjan. Pourquoi le congrès américain a interdit à la NASA toute collaboration avec la Chine ? Le décret du congrès américain interdit toute collaboration de la NASA avec n'importe quelle agence, entreprise ou même individu de nationalité chinoise. La raison invoquée dans le texte est le fort risque d'espionnage. Pourtant la Chine avait fait part de sa volonté de participer à l'aventure de l'ISS. Mais côté américain, c'est un nom ferme et définitif. On retrouve là principalement l'empreinte du congressman Frank Wolf, qui a passé sa carrière politique presque entière à saboter toute forme de collaboration entre les Etats-Unis et la Chine. Pays qu'il a qualifié d'empire du mal dans un de ses discours. Le décret est pourtant loin de faire l'unanimité, y compris aux USA où beaucoup de chercheurs regrettent les occasions perdues à cause de lui. En 2013, cela a même donné lieu à une petite rébellion à la NASA, lorsqu'un nombre important de chercheurs ont boycotté une conférence de l'agence pour protester contre l'absence de leur homologue chinois. Allez, on enchaîne. La prochaine question, vous avez été nombreux à la poser. Les microsondes seraient-elles en mesure d'envoyer les informations sur la Terre ? Bonjour à tous. La question est effectivement très intéressante et représente un des défis majeurs de cette initiative. Pour que les sondes puissent être accélérées à 20% de la vitesse de la lumière, il faut tout miniaturiser. Les appareils photos, les processeurs, les appareils de communication, la source d'énergie, etc. Tout doit tenir dans une enveloppe d'un ou deux grammes. Il est prévu que les sondes communiquent avec la Terre à l'aide de lasers. Cela présente deux avantages. Le premier, c'est qu'un laser permet d'émettre sur une fréquence très précise, ce qui aidera grandement à isoler le signal de la lumière émise par les étoiles. La deuxième, c'est que la gigantesque installation laser utilisée sur Terre pour propulser les sondes pourra être reconfigurée en tant que récepteur pour recevoir efficacement ces signaux. Bon, il reste bien sûr de nombreux challenges, comme faire pointer le laser de la sonde très précisément vers la Terre à des années-lumière de distance. Mais Breakthrough Starshot continue son petit bonhomme de chemin. Il y a quelques mois, l'organisation a lancé en orbite des satellites de seulement 4 grammes, dénommés Sprites. Et ces derniers sont bien capables de communiquer avec des installations au sol. Allez, on enchaîne avec la prochaine question. Alias Peter nous demande, pourras-tu parler de FAST, le télescope chinois géant ? A-t-on déjà des premiers résultats scientifiques ? Bonjour Peter, FAST est en effet le plus grand radiotélescope du monde. Avec les 500 mètres de diamètre de sa parabole, il détrône largement le radiotélescope Arisebo, qui détenait auparavant ce record. Bon, comme l'instrument est tout neuf, on n'a pas encore beaucoup de résultats sur ces campagnes de recherche. Cependant, voilà environ un mois, les équipes qui travaillent sur FAST ont annoncé la découverte de deux pulsars à l'aide de l'instrument. Découverte qui a été confirmée grâce à l'observatoire australien de Parkes. Vu le gigantisme de l'outil, on espère qu'il nous apportera des résultats exceptionnels et que Pékin communiquera tous ces résultats. Pour le moment, ça a l'air plutôt bien parti. Si le sujet t'intéresse, je pense que tu apprécieras le roman de science-fiction Le problème à trois corps de Liu Cixin. Ça parle de la Chine, de ses radiotélescopes et de signaux bien mystérieux. Je ne t'en dis pas plus. La prochaine question est celle de Oteyao. Que penses-tu de la possibilité de découvrir et d'utiliser ce qu'on appelle des trous de verre ? Alors, le voyage par les trous de verre a été théorisé en 1988 par le physicien Kip Thorne. Oui, c'est le même Kip Thorne qui vient de recevoir un prix Nobel de physique pour ses travaux sur la détection d'ondes gravitationnelles. Le voyage par les trous de verre, bien qu'il soit une possibilité théorique, fait quand même pas mal de suppositions qui sont loin d'être démontrées. Comme l'existence de matières exotiques avec des propriétés bien particulières. Qu'il soit possible ou non de voyager à l'aide de trous de verre, c'est pas demain la veille qu'on le découvrira. Si tu veux en apprendre plus sur le sujet, je t'oriente vers un des tout premiers dossiers de l'espace, intitulé Voyager plus vite que la lumière. Allez, la dernière question espace a été posée par NSAID Rainbow. Une naine brune et une Jupiter chaude, c'est différent ou pas ? Salut Rainbow, alors non, naine brune et Jupiter chaude, ce n'est pas du tout la même chose. Un ou une Jupiter chaude, oui on peut dire les deux, est une géante gazeuse de taille assez similaire à Jupiter mais qui orbite très près de son étoile. L'adjectif chaud ne lui est pas attribué à cause de réactions de fusion qui auraient lieu au sein de la planète, mais tout simplement car la proximité avec son étoile fait grimper sa température. A l'inverse, une naine brune est un peu ce qu'on pourrait appeler une étoile ratée. Bien plus massive que Jupiter, sa masse est suffisante pour permettre la fusion du deutérium, mais insuffisante pour permettre la fusion de l'hydrogène. Et paradoxalement, sa température de surface peut donc être inférieure à celle d'un Jupiter chaud. Voilà, c'est tout pour la partie espace, on passe maintenant aux questions sur le jeu Star Citizen. Chogoris demande quels sont les nouveaux vaisseaux prévus pour la sortie de la 3.0, on s'y perd un peu. Alors effectivement, c'est une bonne question, la 3.0 arrive en retard mais cela lui a laissé le temps d'incorporer de nouveaux vaisseaux, donc faisons le point. Au niveau des reworks, nous aurons le nouvel Aurora et le nouveau Cutlass Black. Pour les nouveaux vaisseaux, il faut compter sur le Prospector, le Constellation Aquila, le Sabre Raven, l'Ursa Rover, le Nox et la Dragonfly. Bon j'espère que j'en ai pas oublié, sinon regarde les commentaires et fais confiance à la mémoire collective. On enchaîne avec la question de Didoveski. Quelle est la différence entre Bug et Tache, si quelqu'un peut m'aider ? Didoveski, ça tombe bien, si AJ a donné une explication plutôt claire. Une tâche, ça peut être beaucoup de choses. Ce sont des ajustements à faire pour améliorer l'expérience du joueur. Un bug, à l'inverse, vient d'un contenu déjà intégré qui ne fonctionne pas comme il faut. Par exemple, agrandir l'écran d'un kiosque est une tâche. Par contre, les icônes qui ne s'affichent pas correctement dans le kiosque, ça c'est un bug. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant. Allez, la prochaine question est celle de Kalyzer. Tu n'as jamais traduit la TV du vendredi de la CitizenCon qui arborait les armures partie 2. Serais-tu passé à côté ou c'est volontaire ? Bonjour à toi Kalyzer. Alors oui, j'ai vu cette question revenir souvent et non, je ne suis pas passé à côté. C'est tout simplement que j'étais sur Paris et que je n'ai pas du tout eu le temps. Cependant, j'ai pu expliquer les principales informations du Burn Down pendant le pré-show de la Paris Verse. Alors certes, il manque toute la deuxième partie des armures. Mais je ne reviendrai pas sur la traduction de cette ATV parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire en ce moment et surtout parce qu'il n'était pas forcément nécessaire. La prochaine question a été posée par Claude Makelele. Il y aurait-il une estimation de la taille du jeu, genre 50 Go ou 10 Tera ? Les premières estimations de builds finales par CIG étaient de 100 Go mais c'était bien avant que toutes ces technologies soient implémentées. Ce chiffre reste une estimation qui peut s'avérer loin de la réalité au final. Tout ce que nous savons, c'est qu'actuellement, les builds ont une taille comprise entre 25 et 35 Go. Des rumeurs sur Reddit précisent que le dernier téléchargement du patch 3.0 demandera plus de 40 Go. Je rappelle cependant que ce patch inclura le Delta Patcher qui nous obligera plus à tout re-télécharger à chaque mise à jour. Allez, dernière question de cet espace commentaire, celle de John Shepard. Par contre, des infos sur Squadron 42, j'ai l'impression qu'on n'en entend plus parler. Alors John Shepard, je vais te rassurer, pour tous ceux qui attendent Squadron 42, ne vous inquiétez pas. Un live est prévu en décembre pour vous présenter le jeu entièrement. Nous aurons également droit à une roadmap qui nous précisera les étapes de développement restant avant sa sortie. On espère bien évidemment une vidéo de présentation in-engine, du gameplay mais surtout pas de spoil. Voilà, c'est tout pour l'espace commentaire, j'espère qu'on a réussi à répondre à quelques-unes de vos questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'espace et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.